Bonjour à vous les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne de YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui le bloc multiprise USB de la marque Smart Home Silvercrest, marque que vous trouvez chez Lidl. C'est un bloc que vous pourrez trouver à 19,99€ en magasin et qui a la particularité de fonctionner en Zigbee 3.0. Ce qui est relativement rare, surtout à ce prix. Au niveau des caractéristiques, comme vous pouvez le voir, il est quand même relativement grand. Il fait 35 cm de long, 6,5 cm de largeur pour une épaisseur de 4 cm. Il a également un câble de 1,40 m, ce qui permet de pouvoir le brancher assez facilement. Comme vous pouvez le voir, il est doté de 3 fiches femelles de type E, c'est-à-dire les types français, et pas les types E, F sur lesquels vous avez également des lamelles de terre. Mais toutes les prismales que vous avez pourront se connecter sans aucun souci. Il y a également un bloc de 4 USB. Vous voyez le bouton ON, OFF et petite particularité, il a également un interrupteur général ici de coupure. C'est-à-dire que là, ON, OFF, il reste quand même malgré tout sous tension pour pouvoir être utilisable à la voix. Là, il sera complètement coupé. On a également des LED, donc une LED générale pour montrer qu'il est sous tension. Ensuite, une LED par fiche femelle. Ce qui veut dire qu'on verra quand on l'installera, mais peut-être que le bloc USB, lui, va rester en permanence utilisable. Alors, il va pouvoir supporter 16 A maximum. Donc, c'est le mieux qu'on puisse trouver. Ça fait 3840 W. Donc, faites attention quand vous cumulez les produits sur les différentes prises, de ne pas dépasser ces 16 A. Les USB, eux, ce sont des USB 2,4 A 5 V. C'est du Zigbee 3.0, comme on l'a dit tout à l'heure. Il va fonctionner sur une plage de température de 5 à 35 degrés et de 10 à 80 % d'humidité relative. Donc, des caractéristiques qui sont, somme toute, relativement intéressantes. Maintenant, on va les installer pour voir comment est-ce qu'ils se comportent. Il vous faut pour cela un hub Zigbee, donc soit un hub Philips Hue, soit un hub Thier, soit également les hubs qui sont intégrés dans les appareils Echo. Alors, pour installer avec Philips Hue, vous pouvez essayer de passer par installer des accessoires. Le problème qui va se passer, c'est qu'on ne va pas trouver les produits de la marque Silvercrest dans la liste, parce que ce ne sont pas des produits Friend of Hue. Donc, l'autre possibilité, ça va être de les faire reconnaître comme des ampoules, en allant dans configuration de la lumière et en faisant chercher. Donc, il faut bien mettre la prise en mode appariement en appuyant sur le bouton 3 à 4 secondes. Ça va clignoter en rouge. Le problème, c'est que, là encore, rien ne se fait, même après plusieurs tentatives. Donc, on ne peut pas l'utiliser avec You. Donc, on va essayer à la voie avec le hub Alexa. Cela prendra quelques instants. Allumez vos nouveaux appareils maintenant et, si nécessaire, activez le mode jumelage. Voilà, donc vous voyez qu'elle a été trouvée. Je vais la renommer directement dans l'application. Ça sera plus simple. On va voir surtout comment ça se comporte. Donc, on va regarder dans les prises ce qui remonte et on va se rendre compte assez vite qu'il n'y a qu'une seule prise qui remonte. Et ce n'est même pas la totalité de la multiprise, c'est une seule des trois prises. Donc, j'ai essayé de refaire, reconnaître plusieurs fois en espérant que ça en rajoute une à chaque fois. Mais ce n'est pas le cas. Donc, pas possible non plus. Donc, dernière possibilité, passer par un hub tiers. Donc là, je vais passer par un hub Zemi Smart qui est un hub fonctionnant sous Smart Life ou sous Touya. Donc, vous rentrez, vous faites Add Sub Device. Donc, toujours en la mettant en mode appareillement, en appuyant sur le bouton 3-4 secondes. Et vous allez voir que là, pour le coup, ça y est, c'est déjà trouvé. C'est vraiment très, très rapide. Rien à dire là-dessus. Donc, à partir de là, vous avez la possibilité de venir modifier le nom si vous le souhaitez. Sachant que c'est le nom qui va être utilisé à la voix quand vous l'utiliserez, en particulier avec Google Assistant, comme on le verra tout à l'heure. Parce que ce n'est pas si simple que ça avec les appareils Echo. Donc, si vous rentrez maintenant sur la multiprise, vous voyez que chacune des trois prises est bien présente. Mais le bloc USB, lui, n'est pas pilotable. Par contre, vous voyez que vous pouvez allumer et éteindre l'interrupteur 1, 2, 3 et même l'ensemble des différents interrupteurs. Pour l'utiliser avec Alexa, il faut créer des scénarios. Et là, c'est un peu plus compliqué. Vous allez donc ajouter un scénario, exécuter le périphérique. Et là, vous allez choisir. Là, par exemple, je vais faire un scénario global. Donc, je vais mettre tous les interrupteurs 1, 2, 3 en marche à chaque fois. Et que j'appellerai, je l'appellerai, allume multiprise. Tout simplement. Donc, vous verrez que là, à partir de là, vous pourrez vous en servir avec vos appareils Echo, sans aucun souci. La contrainte, c'est que quand vous ferez le mode inverse, éteint multiprise. Il faudra dire allume, éteint multiprise. C'est comme ça que fonctionnent les scénarios. On n'y peut rien. Donc, voilà. Soyez conscients qu'il n'y a pas de reconnaissance directe par vos appareils Echo et par Alexa. Alors, au final, l'installation n'a pas été si simple qu'attendue. Parce que je voulais utiliser, comme je vous l'ai dit, le pont Philips Hue. Et ça n'a pas fonctionné. Les prises ne sont pas remontées. On a beau essayer de passer par Friend of View, ce qui n'est pas le cas. Ça ne peut pas fonctionner. J'ai essayé également de les faire reconnaître comme lumière, comme avec la prise unitaire qui est vendue également par Lidl. Ça n'a pas fonctionné non plus. Sous Alexa, quand on lui demande de reconnaître avec un Echo doté d'un hub Zigbee, ça reconnaît bien, mais ça ne reconnaît qu'une seule prise. Ça ne reconnaît pas non plus la multiprise dans son ensemble. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, la seule possibilité a été de passer par un hub Smart Life, qui est un hub de la marque SemiSmart. Et là, ça l'a détecté de suite avec les différents interrupteurs, les trois interrupteurs qui remontent bien. Par contre, sous Alexa, il ne remonte pas. Il a fallu créer des scénarios pour chacun des interrupteurs. Par contre, avec Google Assistant, ça fonctionne sans aucun problème. C'est-à-dire que les trois interrupteurs et la multiprise qui est remontée sous le hub Smart Life remontent en tant que tel et peuvent être utilisés à la voix en tant que tel avec le nom que vous allez leur donner par Google Assistant. Donc là, Google Assistant a vraiment un train d'avance. C'est vrai que sur les emballages de la marque Smart Home Silvercrest, il n'est pas noté Alexa. Donc, c'est vrai qu'il faut bidouiller un petit peu comme je vous l'ai montré. Mais après, ça fonctionne très bien si vous voulez regarder Alexa, allume multiprise. Donc, vous voyez les lumières qui s'allument également. Alexa, allume, éteint ordinateur. Voilà, donc l'ordinateur, c'est celle-ci. Donc, vous voyez par contre, c'est qu'avec le scénario, on allume un scénario. Donc, même si le scénario, c'est éteint quelque chose, il veut dire allume, éteint. Ensuite, la multiprise, vous voyez, est relativement réactive, fonctionne très bien. Et comme je vous l'avais dit au début, comme je m'en doutais, les quatre ports USB ne peuvent pas être utilisés à la voix et donc vont être en permanence sous tension. Donc, en conclusion, que dire ? Eh bien, écoutez, ça s'installe très facilement avec un hub générique Smart Life. Ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec le hub Philips Hue. Avec les hubs des Amazon Echo, c'est pareil, ça ne détecte qu'une seule prise. Par contre, avec un hub Smart Life, ça fonctionne sans aucun problème et en particulier avec Google Assistant. Avec Alexa, il faut utiliser des scénarios sous l'application Smart Life. Donc, un peu plus contraignant à utiliser, mais là, c'est plus un problème venant de l'intégration que du matériel en lui-même. Peut-être qu'une future mise à jour permettra de gérer tout ça. Le point faible que je vois sur ce produit, c'est ce bloc de quatre ports USB qu'on ne peut pas éteindre et donc il va continuer à consommer un petit peu. C'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir les éteindre comme on peut l'avoir sur les prises Meros, par exemple. Mais après, c'est un produit qui est plutôt bien fait, plutôt bien fini. C'est du plastique de type ABS. Par contre, il est vraiment gros. Là, le fait, par exemple, d'avoir mis les ports deux par deux aurait fait gagner pas mal de place. Également, là, tout ce bloc-là d'alimentation est vraiment très gros. C'est la partie Zigbee qui veut ça. Un petit effort aurait pu être fait là-dessus. Mais sinon, à part ça, aucun problème. Pour 19,99€, nous ne pouvons que vous la conseiller. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez retrouver le test plus complet sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.